La route du succès n'est pas facile à suivre, mais avec beaucoup de travail, de la volonté et de la passion, il est possible de réaliser le rêve américain, Tommy Hilfiger. New York, la gigantesque, la monstrueuse, la trépidante, la bruyante, l'excitante. Capitale de la finance et de la bourse américaine, cosmopolite, elle se fiche des apparences, des conventions, des antécédents. Elle permet aux gens de se réinventer. On y fait du sport et on y marche beaucoup. Reconnue mondialement pour ses mégaproductions sur Broadway, elle attire les touristes et les grands noms de la mode. New York est la reine des États-Unis. Je pense que l'objectif des gens créatifs, des gens inspirés, je pense que notre objectif, c'est pas d'aller plus loin que les autres. C'est d'aller aussi loin que c'est possible. Et New York, c'est ça. C'est aussi loin que c'est possible. New York, pour moi, c'est le défi ultime. New York, avec tous les buildings qui sont très, très hauts, c'est un peu comme une ascension de montagne. Plus tu montes haut, plus c'est difficile parce que tu te ramasses avec moins d'oxygène, moins de poids sur toi, mais c'est encore plus difficile de monter. Il y a plus de 20 000 restaurants à New York. C'est très, très, très difficile de faire sa marque. Il y a un roulement constant. Les gens ici, c'est différent. On n'est pas en France. Ils ont besoin d'une histoire. Ils ont besoin de se faire vendre une histoire. Ça, j'aime ça. Tu sais, quand ça marche, ça marche vite, ça marche fort. Quand ça marche pas, tu tombes vite, tu tombes fort. Il n'y a jamais eu de New Yorkais de souche. Donc, quand vous arrivez ici, il n'y a personne qui peut vous dire « Hey, tu viens d'où, toi? » J'ai réalisé rapidement que pour compétitionner, il fallait que je travaille plus fort que tout le monde. Quand on pense aux immigrants qui veulent vivre le « American Dream », bien c'est ça, c'est New York la place où le faire. Tu peux toujours sauter plus haut au ciel, il n'y arrête pas, là. Sky is the limit. Sky is the limit, baby. Ouais. It's a New York state of mine. Los Angeles a été fondée en 1781 et ce n'était alors qu'un village. Qui eut cru qu'elle deviendrait un jour la deuxième ville des États-Unis avec près de 4 millions d'habitants ? Los Angeles, la mythique, celle qui fait rêver de devenir une star, mais qui laisse encore très peu de gens l'apprivoiser. Los Angeles, l'opulente, la sexy, la glamour qui languit au soleil entre mer et désert. Los Angeles, l'impitoyable et la chaleureuse, éternelle ville du rêve. La ville des anges, où il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, a aussi son côté cornu. Ville des apparences, n'est-elle qu'un mirage que plusieurs quittent après un temps de peur d'y faire naufrage ou possèdent-elles au contraire des trésors fabuleux qu'il vaut la peine de découvrir ? Les gens aussi viennent de partout à travers le monde rêver d'une carrière d'acteur ou d'actrice. Ils vont venir ici, c'est vraiment un point central. Tu travailles, tu travailles, tu travailles. Tu apprends tous tes textes à tous les jours de temps avant d'audition, puis je suis arrivé proche. C'est sûr que ça, c'est des grandes déceptions. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, dans le sens que c'est la ville des anges, mais c'est aussi la ville des anges déchus. T'es valorisé maintenant, c'est ce que tu as dit. Qu'est-ce que l'auto-tu conduit, ce que tu fais ? Première question aux États-Unis, au fait, qui m'irrite, et je ne réponds jamais, c'est toujours, même dans un magasin, partout, qu'est-ce que vous faites ? What do you do ? Quand on démarre sa compagnie, on sait que ça va être beaucoup de travail. Le savoir et le faire, c'est deux choses différentes. Donc, nos amitiés prennent une deuxième priorité à ce moment-là. Même la famille devient une deuxième priorité pour un moment, pas parce qu'on veut, mais sinon, notre compagnie ne grandit pas, notre compagnie se termine vraiment. Je suis plus concentrée sur les scénarios que je reçois, la préparation d'audition dans le concret, que de rêver, ah, j'aimerais jouer tel rôle un jour, alors que Dieu seul sait si ça va être possible. Ça se peut que pendant plusieurs mois, tu ne travailles pas. Donc, au début, ça peut être un peu plus difficile. C'est vraiment cool de savoir que tu peux y aller, tu peux foncer, tu peux rêver en grand, puis c'est possible. « J'ai passé ma vie à juger la distance entre la réalité américaine et le rêve américain. » Bruce Springsteen. Las Vegas, joyaux du désert. Bijoux de toque et de paillettes, mirage au milieu de la terre brûlée. Ville nocturne aux mille lumières, capitale du jeu et du spectacle, de l'argent et de l'artifice. Ville de passage, on se marie à Vegas, mais on ne vit pas sur l'astri. Vegas n'est pas la ville à conquérir, sauf si l'on est dans l'univers du spectacle. Pour plusieurs, c'est la porte d'entrée des États-Unis. C'est aussi une ville qui a grandement profité de la présence du talent québécois, avec en tête le Cirque du Soleil et Céline Dion, la reine de la strip. Ils ont changé le visage de Las Vegas. Quand on est arrivés à Las Vegas, j'ai compris que là, il fallait aller conquérir les États-Unis pour ramener le monde dans notre spectacle. C'était une ville d'entertainment. Moi, je pense que c'était comme le scénario et le terrain de jeu idéal pour le type de spectacle que je fais. Bravo, Véronique. Je t'aime. Moi aussi. Bravo. C'est intéressant quand on dit ce qui se passe à Vegas doit rester à Vegas, parce que ça, c'est une ligne de marketing qui vient de l'autorité de convention de Las Vegas. Et c'est vraiment brillant, parce que pour attirer les gens à Vegas, c'est pour dire ça, ça va être le fin de semaine le plus fun de ta vie et ce qui se passe ici reste ici. Il y avait avant Vegas, puis après Vegas. Maintenant, je sais que tout est possible. Calvissus se tenait-là avant ses débuts de show. Et c'est Priscilla Presley, c'est pas rien, là, qui nous a amenés là, qui a fait en sorte que, regarde, tout était possible maintenant. Quand Guy Lelberté nous a amenés ici la première fois en 89, il dit, on devrait installer un spectacle ici. Et nous autres, on te... Vraiment? Tu sais, c'est pas la place pour un produit comme nous autres. J'ai dit, oui, 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 on va faire ce qu'on fait bien, mais on va planter comme une fleur dans le désert. Et ça va amener un changement, c'est sûr. Puis ça a été une réussite. Las Vegas s'offre totalement à ses prétendants dès que le charme opère. Elle donne l'illusion qu'elle est facile d'approche. Pourtant, elle est exigeante dans la sélection de ses soupirants. Elle est habituée au meilleur du monde. Elle en exige autant de ses nouveaux conquérants parce qu'elle sait qu'ils viendront à elle et qu'ils se feront nombreux. Des Québécois ont fait preuve d'audace, de courage et de détermination dans le seul espoir que Las Vegas leur sourit. Elle s'est laissée envoûtée par eux. Chacun sa motivation, sa ville à séduire et son Everest à conquérir.